Bonjour à tous et j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans une nouvelle vidéo. Vous avez vu, j'ai un peu du mal à régler les aspects de luminosité, de contraste et tout parce que je suis souvent en vadrouille et j'ai du matériel qui est bon mais j'ai du mal à le maîtriser. Donc si ça vous pique les yeux, je suis désolé, je fais vraiment de moins mieux. J'ai peut-être une solution où je vais m'améliorer avec le temps dans les quelques jours et les semaines à venir. Si ce que je vous propose vous plaît, je vous propose de vous abonner et de mettre un pouce si ça vous plaît. Sinon, aujourd'hui, il y a quand même beaucoup de news comme d'habitude. Donc c'est parti, on passe sur mon PC et je vous montre ça. Donc là, au niveau du marché aujourd'hui, franchement, c'est à tonne. Il ne se passe rien. Il y a une petite bougie de moins 0,35, plus 0,35. Bon voilà, il ne se passe rien. Donc au niveau du crypto-fearing grid, pareil. Hier, on était à 49. Alors on était à 54, après on est descendu à 49 et maintenant on revient à 54. Autrement dit, il ne se passe rien. Par contre, sur le front des nouveautés, là, il se passe des choses. Il se passe des choses assez importantes. Et on a la société Marathon Digital. Et Marathon Digital, ils viennent d'obtenir une ligne de crédit. Donc c'est un emprunt bancaire de 100 millions de dollars avec la banque qui s'appelle Silvergate. Silvergate, je ne connais pas trop. Par contre, Marathon Digital, oui, je connais et c'est une des entreprises dans lesquelles BlackRock a investi. Donc je la suis. Moi, pour l'instant, je n'achète pas trop de sociétés d'action en bourse, notamment sur la bourse des États-Unis. Pourquoi ? Parce que je pense qu'on est encore beaucoup trop haut et qu'il y a des dips de marché qui vont venir. Et à ce moment-là, ça pourra m'intéresser. Mais Marathon Digital, ça s'appelle Marathon Digital Holding. Pour ceux qui s'intéressent, ça existe et c'est coté sur la bourse. Donc cette société-là, elle a emprunté 100 millions de dollars. Et Marathon Digital, c'est quoi ? C'est une boîte qui fait du mining de Bitcoin. En gros, c'est quoi ? Ils achètent des ASIC et ils minent, ils minent, ils minent, ils minent, ils minent, ils minent beaucoup. Puisque jusqu'à présent, là, ils ont reçu 26 960 mineurs ASIC. Et c'est Bitmain qui fait ça. Je vous avais parlé, là, il y a quelques jours de Bitmain qui a flippé par rapport à la régulation en Chine. Et donc, du coup, ils ont changé leur siège social. Et on a des entreprises comme ça, américaines, Marathon Digital, qui achètent en masse et qui minent, et qui minent beaucoup. Donc, je vous avais montré hier le hashrate qui augmente fortement. C'est par l'intermédiaire de sociétés comme ça. Et ça, derrière eux, il y a aussi BlackRock, il y a des gros investisseurs. Donc, quand on voit ça et qu'ils viennent d'obtenir 100 millions de dollars, c'est une bonne nouvelle pour le domaine des cryptos et pour le domaine du BTC. Donc ça, c'est bien. Ensuite, je vous ai trouvé un petit graphique qui est important ou plutôt qui est intéressant et qui nous montre le montant. Là, c'est en orange. Le montant de BTC qui ont été disponibles les 7 et les 10 dernières années. Donc là, on voit que le montant de BTC qui est dispo, il se situe entre 1250 000, donc c'est 1 250 000 et 1 400 000. Donc, on oscille entre 1 250 000 et 1 400 000. Ce montant de BTC-là, on voit que finalement, il est ridiculeusement faible puisque, pour rappel, au total, au maximum, il y aura 21 millions de BTC. Là, au moment où je fais la vidéo, il y en a 18 ou 19 millions qui ont été émis. Mais s'il y en a 18 ou 19 millions qui ont été émis, ça veut dire qu'il y en a moins de 10 % qui sont à circulation. En fait, si vous voulez, les personnes qui possèdent du BTC, déjà, il y a les très gros holders qui ne vendent pas. Ensuite, on a une grosse partie des BTC qui sont perdus. Et ils sont perdus parce qu'au début, ça ne valait rien. Donc, les gens ont perdu leur mot de passe, etc. Et au final, on se retrouve avec une très petite quantité de BTC en circulation. Alors là, entre 1 250 000 BTC et 1 400 000, OK, il y a un gros pic. Mais au final, ça reste quand même assez faible, finalement. Et là, on voit que ça se stabilise autour des 1 300 000 BTC en circulation. Donc, il n'y en a pas beaucoup plus qui sont en circulation. Et même les BTC qui sont minés, au final, ça a un impact très faible. Donc ça, c'est important de voir qu'au final, la quantité de BTC disponible pour les acheteurs, elle reste flat, elle reste faible. Et ça a très peu de fluctuation. Ça, c'est important à noter. C'est-à-dire que vu qu'il y a très peu de BTC en circulation, le moindre mouvement acheteur, il pourra être fort. Donc là, on peut voir ça. Et en parallèle de ça, j'ai envie de vous montrer qu'aussi, il y a de plus en plus de holders de BTC. Donc là, je vous montre un graphique à l'écran. C'est le graphique des personnes qui détiennent 0,1 ou plus 0,1 BTC. Et là, on voit que par contre, lui, le nombre de personnes qui détiennent 0,1 BTC ou plus, il a augmenté très fortement. Donc là, on a 300, 3 millions, 256 000 personnes. Et ce montant-là, il est en augmentation petit à petit. Alors, on voit que c'est quand même corrélé au prix. Donc, c'est quand même corrélé au prix. Et il faut voir que s'il y a une augmentation très forte, dans ce cas-là, on verra. Mais en tout cas, ce qui est important de noter avec ce graphique-là, c'est qu'on voit les pointillés qui sont en haut. En fait, là, on avait le montant des gens qui possédaient 0,1 BTC ou plus. Il avait atteint son paroxysme et son maximum quand le BTC avait touché son all-time high, donc son niveau de prix le plus haut dans l'histoire. Et là, on voit que le nombre de personnes qui détiennent 0,1 BTC ou plus, il a repris son niveau de quand le prix était à 65 000. Donc, à son ATH. Donc, c'est intéressant de voir que là, il y a beaucoup de holders et les gens commencent à holder de plus en plus. Voilà. Après, ça veut tout et rien dire. On peut l'interpréter à de différentes manières. Mais là, c'est intéressant de voir que finalement, le nombre de holders, il est égal à quand on avait fait un ATH plus tôt dans l'année. Donc, ça, c'est important à noter. Ensuite, il y a Edward Snowden qui a dit que le BTC, il a été multiplié par 10 malgré la campagne coordonnée des gouvernements. Et ça, j'y viens après parce que c'est un lien parfait entre ce que Edward Snowden dit. C'est vrai que les gouvernements, ils attaquent. Vous avez vu là, pendant plus d'une semaine, je vous ai parlé de la Chine, je vous ai parlé des États-Unis, je vous ai parlé de plein de choses. Et au final, c'est souvent en négatif. Alors, parfois, il y a des variantes, etc. Mais c'est souvent en négatif. Et là, en gros, Edward Snowden, il nous explique que malgré ça, c'est despite, en dépit de tout ça et de la coordination globale de tous les acteurs centralisés, le BTC, il a fait un x10. Et ça, on peut le mettre en concordance avec une courbe que j'aime bien, c'est la courbe du changement. Ça veut dire que lui, Edward Snowden, lui, il accepte rapidement la technologie. Donc, Edward Snowden, lui, il est très haut dans la courbe. Il est déjà loin parce qu'il a compris le flux de l'acceptation de la technologie. Et là, c'est ce que je suis en train de vous montrer, la courbe du deuil ou la courbe du changement. Ce sont des travaux qui ont été faits par Kubler-Ross et il nous montre à quel point, comment, par quelle phase on passe pour accepter une technologie ou une nouvelle chose. Et donc, on voit qu'on passe d'abord par un choc, par un déni, la colère, la peur, la tristesse. Mais une fois qu'on est passé par tous ces états de changement-là, eh bien après, on accepte, on pardonne, il y a une quête du renouveau, la sécurité, la croissance, etc. Donc, il y a des personnes qui vont plus ou moins vite dans l'acceptation de cette courbe du changement. Ça peut se faire notamment par rapport à l'âge des personnes ou à leur position dans la société. Lui, Edward Snowden, très rapidement, il a accepté la technologie et peut-être, et là, c'est moi, je lance un pavé dans la mare, peut-être que finalement, tous les gouvernements et tous les anciens, parce que finalement, c'est des anciens, on voit que plus les personnes sont jeunes et plus elles acceptent cette technologie-là. On voit Salvador, le dictateur le plus cool du monde, entre guillemets, finalement, il est assez jeune. Par contre, le directeur du FMI, le directeur de la Fed ou le directeur de la SEC, c'est des personnes qui sont âgées. Alors, est-ce qu'il y a un lien entre l'âge et l'adoption de la technologie ? Je pense que oui, mais c'est un facteur assez faible. Par contre, on voit que lui, Edward Snowden, il a accepté rapidement la technologie et petit à petit, le nombre de personnes qui l'acceptent, il augmente. Et par exemple, quand on voit Elon Musk, on voit finalement, il a moins de 60 ans. Donc, peut-être qu'avec le temps, on va avoir une... De toute façon, c'est inéluctable. Je pense que c'est inéluctable. Avec le temps, on va avoir une acceptation. Dans quelle mesure, on verra bien. Mais là, Edward Snowden, il nous explique que les gouvernements, ils ont eu une coordonne, ils ont eu une coordination globale pour détruire, en fait, si vous voulez, les crypto-monnaies, le blockchain et le BTC. Et qu'est-ce qui se passe au même moment ? Si vous voulez, Edward Snowden, il nous dit ça. En fait, on s'aperçoit que... Je vous lis le titre. Mais on s'aperçoit que là, il y a un nouveau drame avec les Pandora Papers. Où on vient de s'apercevoir que plusieurs chefs de gouvernement ont été épinglés pour évasion fiscale. Et là, quand je descends l'article et que je lis, on voit qu'il y a l'ancien directeur général du Fonds monétaire international, le FMI, qui a fait transiter plusieurs millions de dollars dans des sociétés de conseil, à des entreprises, au Maroc, où la fiscalité est plus douce, etc. Mais ça, c'est l'ancien directeur du Fonds monétaire international. Mais nous, en France, on a les mêmes. Souvenez-vous, nous, c'était encore mieux. C'était le mec qui gérait les impôts, qui avait fraudé le fisc. Des fois, on se pose la question. Donc là, nous, dans les domaines de la blockchain et des crypto-monnaies, toutes les transactions sont traçables. Alors, on peut mettre en perspective tout ça, mais de toute façon, quand on nous dit, parce que c'est là où le BTC est le plus attaqué et les cryptos sont le plus attaqués, on nous dit à chaque fois, c'est pour blanchir de l'argent, c'est pour l'argent sale, etc. Mais au final, là, il y a Alexandre Stachenko, c'est un Français qui travaille chez Blockchain Partner. C'est bien ce qu'il fait, franchement, et je trouve qu'il est pertinent. Donc là, il envoie un tweet et il dit, les Pandora Paper, c'est... Alors, il y a tellement de zéros que j'ai toujours du mal. Alors, 9 zéros, c'est un milliard. Donc, ça veut dire qu'il y a 11 000 milliards de fraudes, uniquement de fraudes. Donc, c'est 5 fois la capitalisation totale des crypto-monnaies. Donc, en gros, lui, ce qu'il dit, c'est que même si 100 % de l'industrie crypto, elle est illicite, ça sera toujours 5 fois moins gros que ce qui se passe sur la finance traditionnelle. Donc, ça ne veut pas dire qu'il y a zéro fraude et qu'il y a zéro mafia qui utilise les crypto-monnaies. Ce n'est pas ce que je dis. Ce que je dis, c'est que ceux qui attaquent les cryptos, d'abord, ils devraient mieux regarder ce que... Ils devraient mieux d'abord régler leurs propres problèmes avant d'attaquer le problème des autres. Parce qu'au final, quand on regarde dans leur maison, c'est 3 fois plus sale qu'au final, ce qui se passe dans les crypto-monnaies et dans la blockchain. Surtout qu'aujourd'hui, c'est de plus en plus tracé, c'est de plus en plus suivi, il y a des blockchains qui sont facilement accessibles, etc. Donc, en fait, on se fait attaquer pour quelque chose et par des acteurs qui font mille fois pire et en plus, ils nous attaquent sur là où ils sont le plus sales. Donc, c'est vrai que des fois, c'est un peu frustrant. Donc là, on pourra leur dire, écoutez, réglez d'abord vos problèmes de Pandora Paper avant de mettre le nez dans les cryptos parce que de toute façon, dans les cryptos, oui, il y a de la fraude, mais il y en a 10 000 fois moins que... Enfin non, il y en aura 5 fois moins que ce qui se passe dans la finance traditionnelle à condition que la totalité soit impactée des cryptos, ce qui ne sera jamais le cas et c'est 0,1% de la crypto qui est utilisée pour ça. Donc, c'est intéressant de voir les analyses des personnes et là, lui, je ne le connaissais pas, Karim.eth qui dit cette affaire des Pandora Paper me rappelle pourquoi je me suis lancé dans les cryptos et ça confirme que nous en sommes arrivés à un point de bascule dans la mesure où les gens ne font plus confiance au gouvernement. Ils ne font plus confiance aux banques, ils ne font plus confiance aux grandes entreprises et ils ne font plus confiance aux institutions. Pourquoi ? Parce que là, Pandora Paper et ça, des trucs comme ça, on en a tous les deux ans. On en a tous les deux ans des leaks comme ça où c'est tout le monde qui fraude, où c'est la majeure partie des gros dirigeants d'entreprise, c'est des personnes qui tapent dans les institutions, ils fraudent tous alors que nous, avec la blockchain, franchement, des fraudeurs, si demain, on trouve un fraudeur en BTC, je peux vous dire que tout de suite, ça va faire la place, ça va faire le tour du monde parce que tout le monde est contre ça. Et donc, dès qu'il y a un moyen d'attaquer quelque chose qui est contre le consensus global, on va appuyer fort. Sauf que là, on voit, dedans, il y a le nom de l'ancien premier ministre Tony Blair, on voit qu'il y a l'ancien premier ministre, ministre, pardon, français Dominique Strauss-Kahn, on voit qu'il y a l'ancien directeur général du Fonds monétaire international, etc. Et ça, c'est les personnes qui attaquent le BTC, c'est les personnes qui ne sont pas d'accord et c'est... Donc, on marche un petit peu sur la tête. On marche un petit peu sur la tête. Ça se met automatiquement, désolé. On marche un petit peu sur la tête et donc, les personnes qui nous attaquent, elles feraient mieux de regarder et de régler d'abord les problèmes dans leurs affaires avant de venir dire n'importe quoi. Parce qu'en plus, les attaques qu'on subit et franchement, elles ne sont pas quotidiennes mais presque, elles sont infondées et généralement, on peut les démonter en trois arguments. Donc, il ferait mieux la finance traditionnelle avec le El Famoso secret bancaire, il ferait mieux déjà de balayer un peu à leur porte, de régler les problèmes des injustices qui se passent parce qu'en général, ceux qui fraudent, ce n'est pas Nono ou ce n'est pas le petit gars qui gagne une fois le SMIC ou deux fois le SMIC, c'est le gars qui gagne beaucoup et qui a des conflits d'intérêts avec des entreprises et tout. Donc, voilà, c'est un petit layout pour vous montrer qu'au final, OK, Pandora Papers, ça, le Pandora Papers, c'est quelque chose qui peut être bénéfique pour la crypto-monnaie, pour la blockchain parce que tout est traçable avec la crypto et la blockchain. Donc, on vient nous dire que nous, on est des fraudeurs et tout. Je suis désolé, c'est totalement faux puisque en trois clics, on peut savoir les transactions que j'ai faites. Et d'ailleurs, si vous voyez des fois quand je vous fais des tutos et tout, on voit mon wallet. Donc, si vous regardez mon wallet, vous pouvez très bien savoir combien j'ai et qu'est-ce que je fais. et sur Ethereum et sur Polkadot et sur Matic, Polygon et sur la BSC et sur Solana et sur toutes les blockchains. Donc, s'il vous plaît, un peu de jubilité. J'espère que avec le temps, tout ça, ça va se tasser et que les gros, les personnes en fait qui possèdent le pouvoir et quand je dis le pouvoir, c'est le pouvoir financier. J'espère qu'avec le temps, ça se calmera et on espère qu'un jour, on les retrouvera dans les cryptos et bien entendu, avec plaisir, on les accueillera et je lui ferai la bise à Macron parce que j'ai vu que Macron, il a soutenu une licorne, il a soutenu Sorar mais à aucun moment, il avait parlé des cryptomonnaies et de la blockchain. C'est dommage, franchement, c'est dommage mais ce n'est pas grave, c'est déjà bien. Nous, on avance, on fait notre truc. Franchement, on ne le voit pas bien mais franchement, nous, on n'a rien à se plaindre. On voit que la crypto, de toute façon, c'est une technologie qui est révolutionnaire. On vient à l'adoption petit à petit. Encore aujourd'hui, je ne vous ai pas mis la news mais il y avait aussi une news d'une voiture de Colin Macrae-Rally, d'ailleurs, qui a été vendue en BTC aujourd'hui dans une vente aux enchères. Nous, on avance petit à petit, on fait nos trucs. Je vous souhaite que ça se passe bien pour vous, pour moi et pour tous ceux qui regardent la chaîne. On essaye de passer entre les mailles du filet, d'être un peu meilleurs que les autres et de regarder ce que font les autres pour qu'une fois que tout le monde, tout le flux aura fait quelque chose, nous, on fera l'inverse pour essayer toujours d'avoir un petit temps d'avance. J'espère que la vidéo vous aura plu. Si ça vous a plu, pouce, vous pouvez vous abonner ici et je vous dis à la prochaine. Je suis joignable sur Twitter et sur Instagram qui sont dispo dans la description. Je vous dis à la prochaine et à bientôt. Ciao, salut à tous. Sous-titrage Société Radio-Canada